Générique ... Retrouvons le professeur Laurent Leveneur qui va nous parler d'un arrêt rendu par la Cour de cassation sur une erreur de mesurage lors d'une vente d'un appartement. Bonjour professeur. Eh bien bonjour. Il s'agit d'une décision très intéressante parce qu'elle concerne une affaire a priori assez banale qu'on rencontre très souvent, mais avec une solution, vous allez voir, passionnante. C'est une vente, une vente d'un appartement et comme on sait, depuis une vingtaine d'années maintenant, pour vendre un appartement dans un immeuble en copropriété, il faut en indiquer la surface, la surface de la partie privative. C'est une mention obligatoire de l'acte de vente à peine de nullité et ici, notre vendeur fait réaliser le mesurage par un professionnel. Eh oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le professionnel mesure 63,1 m². Avec l'acheteur, on se met d'accord sur le prix. Voilà l'appartement. Et l'acte est dressé, l'acheteur entre dans les lieux et voilà que maintenant, celui-ci peut-être s'équipe-t-il d'un mètre. Il remesure, il a quelques doutes sur la surface réelle. On discute avec le vendeur après la vente et le mesureur professionnel est appelé à venir confirmer sa mesure. Oui, mais hélas, il s'était trompé. 59,6 m², c'est-à-dire 5,52% de différence par rapport à la mesure qui a été indiquée dans l'acte. Eh bien, c'est le seuil de 5% de déclenchement de la sanction de cette loi dite loi carrèse. Et voici que le vendeur est obligé de restituer 5,52% du prix qu'il a reçu à l'acquéreur. C'est ce qu'il fait. Bien, mais que fait-il maintenant ? Évidemment, il se retourne contre son mesureur, le mesureur professionnel, qu'il avait chargé d'une mission, qu'il a mal accomplie. Il n'a pas trouvé la bonne mesure du premier coup. Il a commis une faute. Il a commis une faute, mais cette faute a-t-elle causé un préjudice ? Ah, voilà la question. Et en 2006, la Cour de cassation avait utilisé une formule indiquant que la restitution à laquelle le vendeur est tenu en vertu de cette loi de 1996 ne constitue pas un préjudice indemnisable, si bien qu'une action en garantie contre le mesureur n'est pas recevable. Ah ! Eh bien, voilà qu'ici, le vendeur mène quand même son action en responsabilité contre le mesureur. Et le vendeur obtient gain de cause devant la Cour d'appel. Que va dire la Cour de cassation ? Et voilà notre décision. Eh bien, cette fois-ci, elle renverse sa jurisprudence de 2006, et voilà qu'elle admet que le vendeur peut se prévaloir, à l'encontre du mesureur qui a effectué un mesurage erroné, il se peut se prévaloir de la perte d'une chance de vendre son bien pour le même prix avec une surface moindre. Parfaitement jugée, c'est d'ailleurs ce qu'avait suggéré la doctrine, perte de chance, mais oui, et il va falloir apprécier cette chance. De combien était-elle ? De combien ? Eh bien, au fond, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y avait dans cet appartement quelques parties un petit peu basses, ce qui n'entre pas dans le mesurage réglementaire, mais qui existe pourtant bien au plancher ? La localisation de l'appartement, l'état du marché immobilier ? Bref, c'est le pouvoir souverain des juges du fond. Ici, ils ont estimé que la chance était assez importante, même très importante, puisqu'ils avaient accordé 16 000 euros d'hommage d'intérêt, alors que la restitution avait été de 18 000 euros. Eh bien voilà, comme les choses se terminent bien, et puis remarquons que le mesureur, eh bien, il a pris le soin de s'assurer. Il faut bien que l'assurance serve à quelque chose. Merci professeur.